MUSIQUE Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cet horoscope du mois d'avril. Vous vous abonnez, vous likez la vidéo si vous le voulez bien, et puis donc il y a toujours les consultations avec Zoé ou avec moi, nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, la page Facebook, vos vidéos de la semaine, et une fois par semaine le mardi soir vous avez un live où vous pouvez nous poser des questions à Zoé et à moi. Vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de ce mois d'avril, du 1er au 19, le soleil est en bélier. Donc bon, vos ambitions, vos objectifs sont dans la ligne de mire et peuvent vous disons avancer, mais alors là il faut vraiment que vous soyez très motivé. Le soleil en bélier il est géré par mars, il y a un impératif, c'est d'être motivé et de mettre peut-être une carotte au bout du bâton pour vous motiver encore plus, c'est-à-dire vous dire et bien si j'arrive à faire ça, puisque vous allez vous fixer un objectif, si j'arrive à faire ça et bien je m'offrirai ça. Vous vous ferez un petit cadeau, vous vous direz bon même un cadeau qui coûte pas, mais vous vous ferez plaisir d'une manière ou d'une autre, parce que c'est important que vous ayez comment dire, au bout du du travail que vous allez entreprendre, qui va quand même vous demander énormément d'efforts, qu'il y ait une récompense au bout, c'est important. Donc autre signification du soleil en bélier, bon on a vu qu'il y avait les questions d'argent, mais il peut y avoir aussi une crise, une petite crise relationnelle, rien de très grave, peut-être avec un collègue avec qui vous n'entendez pas, faites attention parce que vous avez tendance à être un petit peu autoritaire et dirigiste, par moment et pas tous, mais il y en a qui sont comme ça. Après le 19, le soleil sera en taureau, tout ira bien pour vous les vierges, c'est peut-être votre meilleur signe et peut-être même la meilleure période de l'année, tout ira comme sur des roulettes, vous aurez une autoroute devant vous pendant toute la période taureau. MUSIQUE On va parler de Mercure maintenant, votre planète maîtresse, on en parle tous les mois, c'est elle qui gère votre mental, un mental qui est tout-puissant chez vous et qui va être encore plus tout-puissant ce mois-ci puisque d'abord du 1er au 10, Mercure va être en Poissons, donc face à vous. Alors attention parce que quand Mercure est face à vous, vous avez tendance à penser à la place des autres. Donc mettez-vous à la place des autres pour réfléchir sur votre attitude vis-à-vis d'eux, sur la façon dont vous devez vous conduire, mais ne réfléchissez pas à leur place, ne vous dites pas ils pensent ci, elles pensent ça, non, vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas dans la tête des autres. Donc vous essayez tout simplement, vous aurez certainement d'ailleurs une affaire à conclure, quelque chose à négocier avec ce Mercure en Poissons, et la négociation se passera bien si vous restez dans votre partie à vous, si vous n'essayez pas de dire oui je sais tu penses ça, mais moi je pense ça. Non, vous ne savez pas, alors vous dites vous ce que vous pensez, vous attendez que l'autre vous réponde. Après le 11, Mercure va être en Bélier. Là ça va se compliquer un petit peu parce que vous allez avoir affaire à des interlocuteurs qui ne seront pas faciles, ils seront un petit peu inflexibles. Donc alors face à quelqu'un d'inflexible, quelle est la meilleure attitude à avoir? C'est certainement pas d'être plus inflexible que l'autre, non. c'est d'essayer de déplacer la discussion sur un terrain où l'autre ne saura plus tout d'un coup exactement où il en est. Et donc l'inflexibilité tombera et il se posera des questions, etc. Et c'est à ce moment-là que vous, vous pourrez prendre un petit peu le dessus sur cet interlocuteur. Parce qu'il va y avoir un petit peu de rivalité, de rapport de force on peut dire. Donc ce rapport de force, vous pouvez le gagner, ça dépend de votre attitude. MUSIQUE On arrive à Vénus maintenant, votre planète d'amour, d'argent. Et alors elle est très spéciale ce mois-ci, elle entre en gémeaux le 3 et elle s'y installe jusqu'au 7 août. Donc il y a vraiment, vous allez avoir du temps. Elle va se situer tout en haut de votre zodiaque, dans votre milieu du ciel. Alors est-ce qu'elle va jouer un rôle affectif ? Est-ce qu'elle va jouer un rôle dans votre vie professionnelle ? C'est quand même difficile de le savoir, parce que le gémeaux est un signe double. Donc ça peut être les deux. Il peut y avoir quelque chose sur le plan amoureux, affectif, que vous allez monter vraiment, à quoi vous allez accorder beaucoup d'importance. Et il peut aussi y avoir un objectif à atteindre, pas pour vous, Vénus représente les autres, peut-être pour l'un de vos proches. En tout cas, bon, c'est quelque chose qui ne vous déplaira pas, de vous mettre au service, puisque la Vierge est toujours dans une notion de service, au service de l'un de vos proches que vous aimez bien, pour l'aider peut-être à atteindre l'un de ses objectifs, s'il ne s'agit pas donc des vôtres. Mais bon, il y a beaucoup de chance pour que, étant donné que Vénus ne fait pas de dissonance, elle ralentit, donc elle ne va pas aller très très loin dans le signe des gémeaux. Donc bon, il y a des chances pour que vous puissiez, ou donc atteindre l'objectif que vous visez, que vous obteniez un accord, une validation, que vous réussissiez un examen... Enfin vous voyez, il y a tout ce genre de situation où les choses sont importantes à vos yeux, et où vous avez une chance de réussir. MUSIQUE On en vient à Mars maintenant, qui occupe votre secteur du travail. Elle est entrée en Verseau, elle est conjointe à Saturne jusqu'au 16, et après en dissonance avec Uranus. donc c'est vraiment une planète là qui va fabriquer de la tension, du stress, de la nervosité, mettre de l'électricité dans l'air. Bon, alors avec la conjonction Mars-Saturne, je ne pense pas qu'il y aura vraiment d'électricité dans l'air, parce que Saturne a tendance quand même à faire baisser les niveaux d'énergie. Mais il y a quand même du stress, de toute façon. Alors peut-être parce que vous avez un gros travail sur les bras, c'est possible, et que vous vous y êtes investi à fond, d'une manière exclusive, et que finalement ça vous isole un petit peu des autres. ça n'est pas exclu parce que Saturne a un côté très isolé, très solitaire. Donc bon, ce travail donc important peut créer un sentiment de solitude. Et puis après Mars en dissonance avec Uranus, ça ne sera pas trop mauvais pour vous parce qu'Uranus est bien placé par rapport à la Vierge. Donc là vous pouvez avoir une surprise, peut-être une proposition surprise, ou alors un nouvel arrivant au bureau, dans votre service. Vous voyez, ça peut être tout simplement du nouveau, et bon, vous serez bien obligé, vous n'aimez pas ça, vous n'aimez pas les changements, mais bon, ça fait déjà deux ans que Uranus joue quand même à vous ouvrir des horizons, et ça peut passer par des changements dans votre secteur du travail. Donc il faut les accepter, il faut vous adapter, et puis vous verrez qu'après vous en serez très content finalement. Je vous souhaite à tous un très bon mois, je vous attends si vous le voulez sur rtl.fr ou sur le figaro tv magazine, puis vous pouvez aussi appeler le 32 10. Sous-titrage ST' 501 .